Bienvenue sur Radio Recyclerie, le podcast des idées, des débats et des écologies, à écouter en accès libre sur larecyclerie.com. Pour le prix du livre Environnement 2022, nous tendons le micro au scientifique Stéphano Mancuso, auteur de Nous les plantes. Bonjour Stéphano Mancuso, vous êtes un scientifique italien de renommée internationale, et vos recherches en neurobiologie végétale vous ont amené à publier Nous les plantes, un ouvrage nommé pour le prix du livre Environnement 2022, et dans ce livre, vous donnez la parole aux plantes. Alors dites-nous, pourquoi les humains devraient-ils écouter les végétaux ? Merci pour cette question. En fait, l'idée du livre, c'est d'imaginer une sorte de constitution qui serait écrite par les plantes. Et vous avez raison, je crois qu'on devrait écouter ce que les plantes ont à nous apprendre. D'abord, parce que les plantes, c'est la vie, ça représente la vie. Quand on pense à la vie, c'est vrai qu'on a le sentiment qu'elle est uniquement constituée d'animaux. Nous sommes des animaux, alors, nous considérons que la vie, elle est animale. Mais c'est absolument faux. Nous, les animaux, on représente tous ensemble à peine 0,3% de la biomasse de la vie. C'est-à-dire que si on pesait l'ensemble des organismes vivants, les animaux ne représenteraient que 0,3% du total, autant dire absolument rien. Parce que la vie, elle est composée à 86% de plantes. Et les plantes, ce sont des organismes complètement différents de ceux des animaux. Je crois, je ressens qu'on arrive à un moment bien particulier de notre histoire en tant qu'espèce, en tant que planète. On arrive à un moment où on doit changer notre rapport au monde. Et en cela, les plantes pourraient nous donner une merveilleuse orientation. Donc, nous avons beaucoup à apprendre des plantes. J'ai donc une question en apparence très simple pour vous. Qu'est-ce qu'une plante ? Et qu'est-ce qui différencie justement une plante d'un animal ? Commençons par le début. Qu'est-ce qu'une plante ? Le végétal, la plante, c'est le moteur de la vie sur Terre. C'est l'unique anneau de la chaîne qui relie notre Soleil à notre planète. Sans les plantes, il serait impossible de transformer l'énergie du Soleil en énergie vitale, en énergie chimique. Je sais que ce n'est pas la manière la plus courante, la plus conventionnelle de les définir, mais les plantes, c'est le lien entre le Soleil et la Terre. Pour ça, les plantes ne ressemblent rien du tout aux animaux. Les plantes et les animaux sont en fait même le yin et le yang de la vie. Alors que les plantes sont immobiles, les animaux se déplacent. Alors que les plantes produisent de l'énergie, les animaux consomment de l'énergie. Les plantes sont des organismes autotrophes, c'est-à-dire qu'elles peuvent simplement vivre à partir de la lumière du Soleil. Et les animaux, quant à eux, eh bien ils ont besoin de se nourrir, de consommer pour vivre. Il y a une dernière différence, qui n'est peut-être pas si commune, mais alors que les plantes ont une organisation diffuse, décentralisée, eh bien l'organisation des animaux, quant à elle, est complètement centralisée et pyramidal, à l'image de tout ce que nous avons construit, nous, en tant qu'humains. Et vous écrivez, nous devons et devrons toujours notre existence aux végétaux. Est-ce qu'on peut dire en cela que les plantes sont nos parents ? Oui, pour moi, on devrait avoir le même respect pour les plantes que pour nos parents. Parce que nous dépendons d'elles. Comme un enfant dépendrait de ses parents. C'est impossible d'imaginer notre vie sur cette planète sans plantes. Nous dépendons d'elles, nous dépendons de l'oxygène que les plantes produisent, de la nourriture que les plantes produisent et que nous consommons. En fait, absolument tout du climat à notre santé dépend des plantes. Et on a tendance à se considérer, nous les humains, au sommet de l'évolution. Mais peut-on dire que d'une certaine manière, les plantes sont plus intelligentes que nous ? Si l'on définit l'intelligence comme la capacité à résoudre des problèmes, alors ? Oui, bien sûr. Nous, les animaux, en incluant les humains, quand on se dit capable de résoudre un problème, on ne fait que s'éloigner du problème. Donc, on utilise le mouvement pour éviter le problème, même si le problème est toujours là. Pour les plantes, cette action, elle est totalement impossible. La plante, elle doit résoudre le problème, parce qu'elle ne peut pas s'en éloigner. Et puis, d'une manière plus globale, l'homme se pense au sommet de l'évolution à cause de son gros cerveau, tout simplement. Mais c'est une idée vraiment dangereuse que de se croire les meilleurs. Cette idée d'être meilleure que les autres organismes, c'est l'une des idées les plus dangereuses produites par l'humilité, parce que nous sommes l'une des espèces les plus jeunes. Nous, homo sapiens, nous n'avons que 300 000 ans. Et il faut savoir que la durée de vie moyenne d'une espèce sur la planète, c'est 5 millions d'années. Voilà la question que nous voulions nous poser. Serons-nous capables d'atteindre ces 5 millions d'années ? Je l'espère. Mais on a besoin d'attendre un peu, et il est un peu tôt, pour s'afficher comme les meilleurs. On reviendra sur cette question, sur le point de vue darwinien. Pour revenir à votre livre, vous concevez les plantes comme la nation la plus importante et la plus répandue sur Terre. Est-ce que vous pouvez revenir sur l'idée fondamentale de votre livre ? Pourquoi vous développez cette idée de nation ? En fait, ce livre, c'est une expérience narrative. Les plantes sont incroyablement différentes de nous, c'est ça le grand sujet. et il nous est impossible de les comprendre vraiment. Donc, pour tenter de nous rapprocher des plantes, j'ai imaginé une nation constituée de végétaux et encadrée par des règles et des lois totalement différente des nôtres, mais dont on pourrait s'inspirer en même temps. Et cette constitution proposée par les plantes est destinée à l'ensemble du monde vivant, à l'ensemble de la communauté des vivants et non à telle ou telle espèce. Ça, c'est important pour vous. Oui, l'un des points que j'essaie toujours de proposer, c'est de montrer que nos constitutions ont toujours été très anthropocentrées. Même les plus belles constitutions placent l'humain au centre. Mais aujourd'hui, c'est probablement devenu une erreur. Aujourd'hui, il est impossible d'imaginer notre avenir en tant qu'espèce isolée parce que nous savons aujourd'hui désormais que la vie se fait par la connexion, par le réseau. Donc, le seul futur possible de notre espèce, c'est un futur où l'on serait capable de vivre, nous, en tant qu'espèce, avec toutes les autres espèces de la planète. Et c'est pour ça que j'imagine une constitution écrite par les plantes qui ne placeraient pas l'humain au centre, mais bien la vie en soi. Alors, je vais citer un des articles centrales de la Constitution des plantes, l'article 3, qui dit que la nation des plantes ne reconnaît pas les hiérarchies animales, mais qu'elle favorise les démocraties végétales partagées et décentralisées. Est-ce que vous pouvez revenir sur cet article ? Oui, encore une fois, c'est évidemment une forme de provocation de ma part. En fait, si on regarde l'organisation des plantes en tant qu'organisme, on s'aperçoit qu'elle est complètement différente de celle des animaux. Nous, les animaux, on a une organisation très pyramidale basée sur notre cerveau qui contrôle des organes simples ou doubles spécialisés dans des fonctions spécifiques. On respire avec nos deux poumons, on voit à travers nos deux yeux, etc. Et pour les plantes, vous ne trouverez jamais d'organes simples ou doubles. Un organe simple ou double, c'est un point faible. Un petit dommage sur l'un de nos organes ferait alors entraîner la chute de tout l'organisme. Les plantes, elles sont beaucoup plus robustes, beaucoup plus fortes que les animaux. Et notamment grâce à leur organisation, cette force, elle vient de là, parce que cette organisation, elle est totalement répartie et décentralisée. Donc si vous supprimez 80% de la plante, elle peut quand même rester vivante. Évidemment, pour les animaux, c'est complètement différent. Un petit dommage sur un seul organe, et toute l'organisation s'écroule. L'idée de cet article, c'est bien de montrer que l'organisation des plantes, elle est bien plus moderne, contrairement à tout ce qu'on a construit en s'inspirant de nos organismes. Regardez, toutes nos organisations sur Terre sont représentées par un organigramme où vous pouvez trouver la tête, le patron, et puis les organes spécifiques qui réalisent des tâches précises. Ça, c'est l'organisation des humains. Et l'organisation des plantes, elle est complètement différente, elle est décentralisée, elle est moderne, elle est beaucoup plus semblable à un réseau Internet, par exemple. Et je pense qu'avec ce genre d'organisation, on serait bien mieux préparé pour faire face à la modernité. Alors, cette fois, selon le dernier article de cette Constitution, que je cite, la nation des plantes reconnaît et favorise le secours mutuel entre les communautés naturelles d'êtres vivants. Et pourtant, les humains restent pour la plupart animés par la compétition et par ce qu'on appelle la loi de la jungle. Oui, c'est un point très important pour moi et pour la constitution des plantes. On a l'impression, comme vous le dites, on est obsédé par la loi de la jungle. On pense vivre dans une arène où le plus fort ou alors le plus intelligent va l'emporter. Et certains pensent même, fallacieusement, que ce comportement est issu d'une loi générale de l'évolution. Mais c'est complètement faux. L'évolution, elle fonctionne beaucoup moins avec la compétition qu'avec la collaboration et la symbiose. Je me souviens, lors des premiers débats sur l'évolution, eh bien, un penseur merveilleux aussi connu pour ses essais sur l'anarchisme, notamment, Kropotkin, c'était un biologiste de l'évolution et il a écrit un livre fabuleux à propos de l'importance de la communauté et de la coopération pour le maintien de la vie. Là, il a démontré que lors d'une crise, lorsqu'il y a une raréfaction des ressources, la coopération est beaucoup plus efficace pour la sauvegarde de la vie que la compétition. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui dans notre monde. Nous entrons dans un monde avec un environnement bouleversé et une rareté des ressources. Et dans un tel contexte, un mouvement de coopération s'avérerait bien plus efficace qu'un mouvement de compétition. Et donc, sur cette notion d'entraide, effectivement, vous citez à très juste titre Pierre Kropotkin, mais aussi Darwin qui, un peu plus tôt, nous avait déjà mis en garde contre cette fallacieuse loi de la jungle puisque Darwin démontrait que la survie ne revenait pas aux plus forts et aux plus intelligents mais bien aux plus adaptés. Oui, je pense que c'est ici peut-être le plus merveilleux enseignement de Darwin. L'idée que l'évolution avantage le plus fort ou le plus intelligent, elle est complètement fausse. L'évolution avantage les êtres les plus adaptés. Mais c'est très difficile de savoir qui sont les plus adaptés. C'est pourquoi il nous faut toujours préserver la totalité de la population parce que parmi cette grande population, on ne sait pas qui sera adapté pour garantir la continuité de notre espèce. C'est pour moi l'enseignement le plus fascinant et important que Darwin ait pu nous donner. Donc l'évolution n'est pas qu'une question de compétition, on vient de le dire, c'est aussi une question de solidarité et d'entraide. Alors comment les plantes peuvent-elles nous amener, nous conduire vers un monde plus solidaire ? Cette question elle est difficile et je ne veux pas me montrer trop utopiste mais je voudrais souligner que les plantes sont incroyablement bonnes pour créer des communautés. Lorsqu'on rentre dans un bois, on ne rentre pas dans un lieu composé de plantes séparées. On entre majoritairement dans une sorte d'organisme unique totalement interconnecté où les flux d'eau et de matière peuvent transiter d'une plante à l'autre. On sait que toutes les plantes sont interconnectées dans un bois. Mais la question c'est pourquoi est-ce qu'elles font cela ? Pas parce qu'elles sont bonnes par nature. Rien n'est particulièrement bon ou mauvais dans la nature. Elles font cela car c'est le moyen le plus efficace de préserver la vie. Les plantes sont donc de loin les êtres vivants les plus résilients et résistants de la terre. C'est ça l'enseignement majeur que nous avons à apprendre des plantes. Stéphano Mancuso on passe à notre deuxième partie de podcast. Quel a été votre plus grand déclic écologique ? Évidemment ce fut un déclic végétal. Quand j'étais jeune étudiant j'ai participé à une étude autour du fonctionnement de nos forêts. Donc je voyageais partout dans le monde et puis j'étudiais des écosystèmes très différents. Et ce qui m'avait fait beaucoup de mal c'était de voir la vitesse de destruction des écosystèmes. En 20 ans de nombreux endroits que j'ai pu étudier au début de ma carrière les forêts primaires par exemple sont aujourd'hui totalement disparus totalement détruits. En fait la vitesse des destructions elle est aujourd'hui tellement élevée que les gens sentent que quelque chose ne tourne pas rond. Donc si vous me demandez oui c'était ça mon plus grand déclic. Auriez-vous d'autres livres à nous conseiller pour mieux comprendre le fonctionnement de la vie ? Mieux comprendre les relations entre les espèces ? Je sais que vous citez notamment Lynn Margulis dans votre ouvrage. Oui. Tous les livres de Lynn Margulis doivent être lus car Lynn Margulis était l'une des plus importantes biologistes du siècle dernier. C'était aussi l'une des moins reconnue. Son héritage il est incroyable. Tout ce que vous pouvez lire sur Lynn Margulis ça vous permettra d'améliorer significativement votre compréhension du fonctionnement de la vie. Et puis il y a aussi Kropotkin bien sûr et son livre L'Entraide un facteur d'évolution rien que le titre offre un nouveau regard sur l'évolution et puis pour arriver à quelque chose de plus proche de nous peut-être je conseillerais James Lovelock et son livre sur l'hypothèse Gaïa qui devrait à nouveau être sérieusement étudié à mes yeux. Merci pour ces précieux conseils de lecture. Dernière question. Comment imaginez-vous le monde dans 20 ans si l'on parvient à vivre dans une meilleure harmonie avec les plantes ? C'est en fait un rêve. Je rêverais surtout d'un monde où les plantes et les animaux et les humains vivraient ensemble dans les centres urbains. Aujourd'hui, nos villes sont des lieux pour le règne de l'humain avec son lot d'objets synthétiques. La quantité de plantes dans nos villes est incroyablement faible. En Europe, on a en moyenne que 7% de densité arborée dans les villes. C'est incroyablement bas et il n'y a aucune raison pour que l'on vive ainsi. Moi, j'imagine et je rêve de villes nouvelles où les plantes seraient partout et pas que sur les bâtiments mais même dans les bâtiments. pourquoi les végétaux n'ont-ils pas de place dans nos bâtiments ? C'est aussi quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Notre environnement jusqu'il y a quelques générations seulement, notre espèce vivait complètement immergée dans un monde végétal. Voilà mon rêve pour les 20 prochaines années, c'est que l'on retisse ce lien perdu au fil des siècles. Stéphano Mancuso, un grand merci pour vos éclairages et à très bientôt à la recyclerie peut-être. Et pourquoi pas ? Je l'espère bien sûr. Toutes nos émissions sont disponibles en podcast sur larecyclerie.com Oui mais est-ce que si moi je fais un truc tout seul, ça sert à quelque chose ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada